... Si Emmanuel Macron s'imagine déjà enfiler le costume de l'acteur principal des élections européennes, son jeu de rôle n'est pas tout à fait au goût des autres interprètes. A commencer par ceux qui tentent une percée difficile sur le devant de la scène, les écologistes. Que le président de la République soit en campagne permanente, qu'il, d'une certaine façon, ramène en permanence à lui, à un choix national, l'élection européenne, c'est mortifère. C'est une faute politique. Il parle de l'Europe et il dénonce le référendum anti-Macron. Ce qui est quand même cocasse quand lui-même décide que la fiche électorale d'En Marche, c'est son visage, c'est sa tête. Même pas avec Mme Loiseau. Le président en campagne, pour une Europe à son image. L'intervention d'Emmanuel Macron, hérisse à gauche de l'échiquier politique. Ce que je trouve très déplacé de la part du chef de l'État, je vous le dis, c'est qu'en fait, il prend en otage cette élection européenne. Parce que ça aurait dû être l'occasion pendant toute la campagne de parler d'Europe. Or, vous avez le parti de la majorité, le parti du président de la République, qui attend le 9 mai pour sortir un programme. Et du jour au moment où il sort un programme, il ne fait même pas les mesures qu'il y a dans son programme. Il ne parle que d'une seule chose, c'est le duel avec le Front National. À droite aussi, la posture du président, qui se veut l'unique rempart face au Rassemblement National, irrite. Emmanuel Macron est dans le jeu politique au plus haut niveau. Et résultat, il est obligé de passer par cette surcommunication en installant son duo avec Marine Le Pen, qui est son assurance vie. Puisque Marine Le Pen forte, c'est Emmanuel Macron qui a l'assurance de se maintenir au pouvoir. En face, le Rassemblement National se frotte les mains. L'omniprésence d'Emmanuel Macron, une belle occasion de lui porter un nouveau coup, alors que les deux listes sont au coude à coude. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il se comporte comme un chef de clan. Alors que la Constitution et le rôle de président de la République, qui est le sien, devraient l'appeler à un peu plus de recul et de retenue vis-à-vis de ces élections européennes. Nathalie Loiseau n'a pas de charisme. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron est là pour se substituer au manque de charisme d'un candidat ? C'est le cas, mais ça prouve que c'est un politicard. Voilà, ce n'est pas un président de la République. Il ne lui reste plus qu'à se faire surprendre en train de coller des affiches. Seul contre tous alors ? Pas tout à fait. Le président peut se targuer de l'approbation d'un concurrent venu du centre droit. Il ne rentre pas dans le détail. Il donne la vision. Et je crois que c'est important que le chef de l'État français, que le président de la République puisse dire aux Français, voilà, dans les cinq ans qui viennent, à l'échelle européenne, les grands enjeux. Voilà sur quoi vous allez vous engager. Attention, il y a des enjeux essentiels. On entend beaucoup les critiques sur la construction européenne. Et elle n'est pas exempte de critique, d'ailleurs. Mais c'est quand même le bon lever d'action. Et on entend beaucoup les nationalistes et les populistes taper sur l'Europe. Mais l'Europe est le bon lever d'action. Et c'est normal que le président de la République puisse l'expliquer aux Français. Je crois qu'il est dans son rôle et dans sa fonction. Plus que cinq jours. Et Emmanuel Macron saura si sa stratégie était payante. Et il y a des enjeux. Sous-titrage FR ?